Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. La Cour pénale internationale abandonne les poursuites contre le vice-président kenyan William Routo. Il est accusé de crime contre l'humanité durant les violences de 2007 au Kenya. Prestation de serment ce 6 avril du nouveau président béninois Patrice Talon. Une cérémonie qu'il a voulu sobre et au cours de laquelle il est revenu sur les principaux défis du Bénin. Et pas d'émission de cartes nationales d'identité pour le moment en Guinée. Les autorités ont en effet mis en place un nouveau système de cartes qui a mis à l'arrêt leur délivrance. Dans un communiqué rendu public ce mardi, la Cour pénale internationale a annoncé qu'elle mettait fin aux poursuites lancées contre le vice-président kenyan William Routo. Pour insuffisance d'éléments de preuve pour continuer le français, William Routo et son co-accusé Joshua Sang sont libres de toute accusation. Les deux hommes étaient accusés de crime contre l'humanité suite aux violences meurtrières de 2007 au Kenya. C'est un sujet d'Idle Atsmir Abelbissou. La Cour pénale internationale a mis fin aux poursuites contre le vice-président kenyan William Routo le 5 avril 2016. Les juges ont conclu que le procureur n'avait pas présenté des éléments de preuve suffisants pour continuer le procès. Le vice-président William Routo était poursuivi pour crime contre l'humanité pour des faits qui remontent à la réélection contestée du président Mouekibaki en 2007. Le juge Frémeur a conclu que les moyens à charge étaient insuffisants après les avoir évalués. Il a considéré que l'accusation n'a pas produit des moyens de preuve suffisants pouvant raisonnablement permettre à une chambre de première instance de déclarer les accusés coupables. Il a donc estimé qu'il n'y avait aucune raison de demander à la défense de présenter ces moyens ou de prolonger plus avant la procédure. William Routo, car à 9 ans, et le présentateur de radio Joshua Sang, son co-accusé de 40 ans, étaient poursuivis pour des meurtres, persécutions et déportations durant les violences de décembre 2007 qui ont fait plus de 1300 morts et 600 000 déplacés selon l'accusation. Selon la majorité, cette décision n'empêche pas que soient engagées de nouvelles poursuites à l'avenir, que ce soit devant la CPI ou devant une juridiction nationale. Cette décision est susceptible d'appel. La chambre a examiné les requêtes présentées par William Samer Routo et Joshua Arab-Sang, demandant à la chambre de conclure à l'insuffisance des moyens à charge, de prononcer un non-lieu en faveur des deux accusés et de prononcer leur acquittement. Les deux hommes dont le procès s'était ouvert en septembre 2013 ont toujours nié toute responsabilité dans ces violences. Le procès a duré 157 jours. La chambre de première instance a entendu 30 témoins de l'accusation. Patrice Talon, élu le 20 mars à la tête du Bénin, a prêté serment ce mercredi 6 avril au stade de Porto Novo. L'occasion pour le nouveau chef d'État de revenir sur le très bon déroulement du scrutin, jugé par tous apaisé et transparent, mais également de revenir sur les défis qui l'attendent, notamment au niveau du terrorisme et de la criminalité transfrontalière. C'est un sujet qui a été préparé par Corinne Comdem. Patrice Talon, nouveau président de la République du Bénin. Ce mercredi 6 avril 2016 marque le début du premier et unique mandat du candidat de la rupture et de la transition, Patrice Guillaume Athanase Talon. Lors de cette prestation de serment, il a tenu à remercier et à saluer l'ancrage démocratique du Bénin, affirmé par des élections qui ont eu lieu dans le calme et la transparence. Le président Patrice Talon a réitéré son engagement vis-à-vis de ses priorités sur le plan politique, économique et social. En cette instance solennelle, aux accèdes aux fonctions de président de la République, je voudrais tout d'abord exprimer un profond sentiment de fierté à raison de ce que notre pays a réussi à organiser dans un climat apaisé, un scrutin présidentiel dont la communauté internationale et notre peuple saluent la régularité et la transparence. Cependant, au plan économique et social, ainsi que de la jouissance des libertés individuelles, l'état des lieux n'est guère préluisant. L'urgence est donc aux réformes politiques, à la restructuration de l'économie nationale, à la reconstitution du tissu social, à en redonner confiance à nos concitoyens et à la restauration de la crédibilité de notre pays. Le chef de l'État béninois prône en effet la mise en place d'un système basé sur la méritocratie. De son discours d'investiture, il a également fait part de ses objectifs concernant les secteurs de la santé, l'agriculture, l'éducation et du tourisme. Il compte par ailleurs se pencher sur la question du terrorisme, qui devient un véritable fléau pour le continent africain. Deux autres défis majeurs de notre temps sont constitués par le terrorisme et la criminalité transfrontalière. J'y ferai face avec courage et détermination en comptant sur la coopération sous-régionale et le soutien de la communauté internationale. Dès lors, nos forces de défense nationale, ainsi que les services de renseignement, devront être désormais engagés en appui aux forces de sécurité publique pour assurer la protection des populations de nos villes et campagnes. Le nouveau président Patrice Talon se dit prêt à respecter tous ses engagements malgré les difficultés qui l'attendent. Le président sortant Thomas Bonillaï n'a pas assisté à cette cérémonie, mais les deux personnalités se sont entretenues ce mercredi matin à la présidence de la République avant le départ de Patrice Talon à Porte-aux-Nouveaux. Signalons qu'aucun chef d'État étranger n'a assisté à cette cérémonie voulue sobre par le nouveau président béninois. Semaine électorale chargée pour le continent africain. Le 8 avril, ce sont les Djiboutiens qui iront aux urnes afin de désigner leur président. Le 10, autour des Tchadiens, délire un nouveau chef d'État, des scrutins aux multiples enjeux. Les deux présidents sont en effet candidats à leur propre succession. Ismail Omar Ghalé de Djibouti et Idriss Déby et Tnou du Tchad mettent en jeu leur bilan. En sauront-ils fédérer le maximum d'électeurs ? La question est en suspens. En attendant, pour décrypter ces élections, présenter les programmes des différents candidats. Africa 24 a mobilisé des envoyés spéciaux dans ces deux pays pour vous offrir chaque soir des émissions exceptionnelles. Ainsi, en direct de Djibouti, retrouver à 17h GMT un débat et à 18h45 le débriefing des experts. En direct de N'Djamena, c'est à 20h GMT que le débat en présence de nos évités débutera et le débriefing des experts spécial Chad aura lieu à partir de 21h45 GMT. Les Guinéens font face depuis quelques mois à une pénurie de cartes nationales d'identité. Pour cause, aucune émission n'est en cours en ce moment par le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. En cause, un changement de système dans l'élaboration des cartes d'identité qui vise à les rendre plus sûres et conformes aux exigences de la Sauréjus. C'est un reportage préparé par notre correspondant en Guinée, Emmanuel Minimono. Depuis plusieurs mois, les Guinéens font face à l'arrêt de la délivrance de la carte nationale d'identité. Autant pour les populations vivant sur le territoire national que pour celles vivant dans les pays étrangers, se procurer une pièce d'identité est quasiment impossible ces derniers temps. Les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile expliquent cet état d'effet par des mesures récemment prises pour renforcer le système d'identification des citoyens. Elle vise notamment à permettre à la Guinée de se conformer aux standards de la CDAO, Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Nous devons nous insérer dans le cadre des directives de la CDAO. Actuellement, il y a le passeport, il y a le cadre d'identité biométrique de la CDAO. La convention qui est en cours doit se conformer aux directives de la CDAO. Et c'est pourquoi nous attendons une décision du Conseil interministériel et du Conseil de Nice pour voir exactement quelles options il faut prendre. Cette situation n'est pas sans conséquence sur la vie des Guinéens résidant à l'étranger. Pour ceux vivant également sur le territoire national, se déplacer d'une région à une autre devient un sérieux souci, surtout quand il faut passer les postes de contrôle. Selon le ministre de la Sécurité, la situation tire vers sa fin et les populations pourront bientôt se procurer des pièces d'identité. Patience pour nos concitoyens, les concitoyens auront leur carte d'identité s'il pète à Dieu. Les passeports biométriques sont en cours de production, ils sont délivrés actuellement aux concitoyens. Nous sommes en train d'envisager d'autres mesures complémentaires pour que de sûreté, pour que vraiment ce passeport soit infalsifiable. Le 10 mars 2016, une campagne numérique baptisée « Droits à l'identité » a été initiée pour appeler les autorités à trouver la solution à ces problèmes. Après le passage des passeports alphanumériques vers le biométrique, la Guinée prépare désormais la migration de ces pièces nationales d'identité vers la même configuration, ce qui entraîne une rupture de la production et expose les voyageurs aux tracasseries routières. Déjà 300 cas de fièvre de l'Assa signalées en Afrique de l'Ouest depuis le mois de novembre 2015 et 160 décès. Depuis la réapparition du virus, les autorités s'activent pour limiter la contamination, sensibilisation, équipements adaptés au corps médical. Tout est mis en œuvre pour mettre un terme à la propagation de ce virus mortel. Idlette Mirabel Bissou. La fièvre de l'Assa a refait son apparition en Afrique de l'Ouest. Plus de 300 cas ont déjà été signalés au Nigeria, au Bénin, en Sierra Leone et au Togo. Le Nigeria a réuni la majorité des cas avec plus de 160 décès. Les personnes malades ou décédées ont été exposées à des rongeurs comme des rats, selon l'Organisation mondiale de la santé. Au total, six laboratoires seulement peuvent diagnostiquer le virus de l'Assa en Afrique de l'Ouest. Depuis sa réapparition, les gouvernements multiplient les efforts pour limiter les risques de contamination. Les prélèvements ont été faits. Parmi ces prélèvements, un s'est révélé positif au virus de l'Assa. Autrement dit, notre pays, le Bénin, traverse actuellement une épidémie de la fièvre hémorragique de l'Assa. En effet, des mesures sont prises pour la prévention et le contrôle de la présente épidémie. Le virus de l'Assa est transmis à l'homme par contact direct du rat mastomiste qu'on retrouve dans certaines régions de l'Afrique de l'Ouest. Le risque de contamination est aussi avéré lorsqu'on entre en contact avec des produits alimentaires, voire ménagés, contaminés par des matières fécales ou l'urine du rat infectée. La fièvre de l'Assa est un virus mortel qui se contracte facilement. Pour me protéger, j'utilise de la mort au rat que je répands autour de ma maison. Une fois que les rats s'approchent, l'odeur les tue. Mais s'ils sont déjà dans la maison et qu'ils se retrouvent pris dans la gomme de rat, je peux aussi facilement les attraper et les jeter. Pour limiter la transmission, l'OMS appuie les ministères de la Santé de l'Afrique de l'Ouest en fournissant de la ribavirine des médicaments qui luttent contre la fièvre de l'Assa. Les gouvernements, à travers les messages de sensibilisation, appellent les populations à plus de vigilance. Bien que rare, les chercheurs précisent que la fièvre de l'Assa peut également se transmettre par contact avec les fluides corporels d'une personne infectée. Et dans le reste de l'actualité, fin des travaux de réfection de l'aéroport international de Douala au Cameroun, principale porte d'entrée et de sortie du pays mais aussi de la sous-région. Il apparaissait urgent de moderniser et d'optimiser cet aéroport. Les travaux consistaient exactement à la mise aux normes de la piste d'atterrissage selon les exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale pour parvenir à la certification. C'est désormais chose faite. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information.